Générique Il est 13h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'édition de la Mijournée. Les champions nationaux célébrés hier 5 septembre au Palais de la Présidence, 83 personnes physiques et morales distinguées lors de la 10e Journée Nationale de l'Excellence, journée présidée par le chef de l'État, Lassane Ouattara, les temps forts dans ce journal. Dans ce journal également, les recommandations du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le OneF qui a tenu hier mardi une conférence de presse à son siège à Benjerville, une rencontre au cours de laquelle les 80 observateurs de l'organisation ont fait le point. Et puis l'actualité internationale de ce jour nous mènera en Ukraine, aux États-Unis et au Gabon. Le Gabon, où le président de la Transition a rencontré le leader de l'opposition, Albert Andoassa. Nous ferons le point avec Angela Diallo. Voilà pour les titres, on se rend tout de suite au Palais de la Présidence de la République pour ouvrir ce journal. 83 fils et filles de la nation ivoirienne y ont été célébrés hier des champions nationaux distingués pour leur mérite et leur abnégation au travail. C'était l'heure de la dixième journée nationale de l'excellence, cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et le reportage est signé Viviane Haïmer. Décalée en raison du deuil national suite au décès de l'ex-chef de l'État ivoirien, le président Henri Conan Bédier, la célébration du Prix National de l'Excellence s'est déroulée ce mardi 5 septembre au Palais présidentiel. En présence des plus hautes personnalités de l'État, au premier rang desquelles, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est en 2013 que le gouvernement a instauré la journée nationale de l'excellence dans l'objectif de promouvoir le travail bien fait, en incitant les travailleurs dans tous les domaines de la vie économique et sociale à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution de leur travail. En cette année 2023, la journée nationale de l'excellence est à sa dixième édition. En dix années de célébration, ce sont 651 lauréats issus de l'administration publique, du privé, du monde agricole, des organisations non gouvernementales, des organisations sociales qui ont été distinguées et élevées au rang de modèle. Ce sont aussi au total 6,5 milliards de francs qui ont été déboursés par l'État pour récompenser ses lauréats. À l'heure d'un bilan à mi-parcours, le premier ministre, par ailleurs président du comité national de la journée nationale de l'excellence, a salué l'impact constructif de cette initiative du gouvernement. Excellences, M. le Président de la République, il vous a plu d'instituer en 2013 le prix national d'excellence qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente journée nationale de l'excellence, la dixième, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. Ces lauréats des éditions passées et ceux et celles d'aujourd'hui ne se sont jamais découragés. Ils savent que c'est de leur ardeur au travail, de leur engagement constant à faire de chaque difficulté une source de progrès que dépendent leur succès. A votre image, M. le Président de la République, ils ont chevillé au corps et au cœur cette quête permanente du dépassement de soi, cette conviction inébranlable qui veut qu'aucun effort n'ait trop grand pour atteindre l'excellence et faire grandir sa patrie. Et cette dixième édition consacre et confirme la clairvoyance d'une vision qui a su irriguer le corps de notre nation. Celle d'une Côte d'Ivoire où le travail, le mérite et l'effort sont érigés en valeur cardinale. Cette journée nationale de l'excellence nous incite à serrer les rangs derrière votre vision pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Pour cette édition 2023, ce sont 83 lauréats qui viennent d'être distingués et récompensés. Ces 83 lauréats se composent de 47 personnes physiques, dont 33 hommes. 13 femmes et un couple et de 36 personnes morales, dont 12 structures publiques, 17 entreprises privées, 4 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales et 3 associations de développement et organisations socio-culturelles. Chaque lauréat a reçu en récompense un trophée, un diplôme signé du chef de l'État et un chèque de 10 millions de francs. En plus d'une photo souvenir avec le président de la République et son épouse. Le président de la République a adressé ses félicitations à tous les lauréats de cette 10e édition et a émis le vœu que des innovations soient apportées pour les prochaines éditions. Je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Hachy, président du Comité national du Prix national d'excellence, pour la qualité des résultats présentés cette année. Cette 10e édition est aussi l'occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d'améliorer davantage les éditions à venir. Je demande donc à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire des réflexions dans ce sens et de nous soumettre des propositions dans le meilleur délai. Chers lauréats, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation. Pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très, 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 très fier de chacune et de chacun d'eux. Je voudrais féliciter tout particulièrement nos jeunes lauréats et lauréates. Je tiens à vous réaffirmer mon engagement à continuer de soutenir notre jeunesse et à vous garantir les meilleures conditions pour votre plein épanouissement et votre participation active à la construction de notre pays. Je vous encourage, chers jeunes, à persévéler dans l'effort et à demeurer des modèles d'engagement, d'engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie, en dévenant les champions nationaux de demain, les Ivoiriens nouveaux que nous appelons de tous nos voeux. Si la journée nationale de l'excellence veut être une incitation à l'excellence dans le travail, elle est aussi un moyen de redistribution à la population des fruits de la croissance économique. Vous l'avez dit, Viviane a émet 10 millions de francs CFA pour chaque lauréat et les jeunes y ont eu pleinement droit. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vous le savez, a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. Les mots font désormais place aux actes pour cette dixième édition du prix de l'excellence. Eh bien, la jeunesse a justement été à l'honneur. Objectif, promouvoir une génération d'Ivoiriens nouveaux attachés aux valeurs de l'excellence. C'est ce que nous dit Alexis Wodraou. À 11 ans, Georges-Antoine Balamo vient de décrocher le prix d'excellence national du meilleur élève au concours d'entrée en sixième. Avec une moyenne constante supérieure à 19 sur 20 durant son parcours scolaire, il remporte ce prix avec une moyenne pondérée de 19,56 sur 20. À sa suite, Eva Maïlis, à quand dans 15 ans, remporte elle le prix national du meilleur élève au BEPC avec plus de 18,30 sur 20. Othniel Goran lui arrache le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Premier de tous les trimestres de sa classe de terminale, il obtient le bac avec une moyenne de 17,85 sur 20. Ce mardi au palais présidentiel, dans cette célébration de l'excellence, la jeunesse était à l'honneur. Laurence Nguessant, prix d'excellence de meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, salue d'ailleurs cette reconnaissance de l'État. C'est une fierté nationale d'être reconnue pour son travail dans sa filière, le développement du capital humain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une grande joie, une reconnaissance, mais surtout un grand challenge parce qu'il reste beaucoup encore à faire et il faut relever les défis. Avec elle, Akouba Angola, prix du meilleur restaurant. Dabali Express est une jeune chêne qui a aujourd'hui seulement deux ans et nous voir être reconnue nationalement par le président de la République, franchement c'est un coup de boost qui nous montre qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie et qui va nous encourager vraiment à faire encore plus et à maintenir ce prix-là. Parce que notre ambition, ce n'est pas seulement d'avoir ce prix à cette année, c'est de l'avoir l'année prochaine, de l'avoir l'année prochaine, d'avoir encore trois prix même d'affilée, de faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique toute entière. Des jeunes qui osent de plus en plus et qui portés par la volonté d'excellence du gouvernement ivoirien entendent aller toujours plus haut. Voilà, les jeunes à l'honneur et les femmes ne sont pas en reste. 13 femmes au nombre donc des lauréats de l'édition 2023. Illustration parfaite en tout cas de la montée en puissance de la jeune féminine dans les différents secteurs d'activité. On en parle avec Mahama Traoré. Prix d'excellence du meilleur élu local, Madame Anne Désirée Ouloto. C'est bien plus qu'une simple distinction pour Anne Désirée Ouloto. Plutôt une consécration survenue seulement 72 heures après sa réélection à la tête du conseil régional du Cavalier. Ce prix national d'excellence du meilleur élu local, elle le dédie à son mentor politique, le président Alessane Ouattara. Pour elle, ce sacre symbolise aussi la raison d'être de l'engagement des femmes en politique. Les femmes aident aussi, elles travaillent et les femmes permettent de relever les défis, de relever les challenges et de faire gagner les populations, de faire gagner les régions. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance à la femme. Elle monte en force en politique et s'impose de plus en plus comme des actrices majeures de l'administration publique. Cette dixième édition de la Journée nationale de l'excellence révèle l'attaché de direction Mariam Koulibaly, meilleure agent de l'administration des mines, du pétrole et de l'énergie. Ce sont des dames qui remportent également les prix de meilleurs fonctionnaires et de meilleurs cadres supérieurs de la santé. La femme peut faire beaucoup de choses et on est en train de le démontrer. On a eu beaucoup de femmes cette année dans le prix d'excellence. C'est fait pour nous plaire et ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses dans le pays aussi. Nous avons fait tout notre parcours professionnel. Au niveau de la Côte d'Ivoire et pour dire aux jeunes filles dans cette année de la jeunesse que c'est important de cultiver le travail bien fait, l'abnégation, la persévérance pour avoir une vie professionnelle accomplie et surtout une vie familiale. Dans le monde des affaires, les femmes tirent leur épingle du jeu. Mention spéciale également à la meilleure initiative numérique féminine portée par Fatim Sissi. Je me sens encore plus motivée à aller plus loin et à motiver aussi mes jeunes soeurs et jeunes frères à croire en leurs rêves et à aller toujours plus loin. Dans bien d'autres domaines, la jeunesse féminine s'est aussi illustrée de fort belles manières. C'est le cas du secteur des médias et de la littérature. C'est un métier qu'on disait être réservé aux hommes et j'ai pu l'affronter en tant que première femme journaliste reporter d'image. En Côte d'Ivoire, l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, c'est avec brio que je vis de ce métier et aujourd'hui, j'arrive à former toute une génération à cette pratique de métier. Il y a la Côte d'Ivoire aux femmes et la Côte d'Ivoire de bien travailler parce que le travail est payé. Moi, je suis très contente d'avoir été honorée par le président de la République. Donc, prochainement, je vais faire plus. Ce prix représente beaucoup de choses. D'abord, la reconnaissance du travail accompli par les femmes de Côte d'Ivoire. La possibilité aux femmes de Côte d'Ivoire de s'imprégner, on va dire, de la chose de l'entrepreneuriat. Sur les 47 personnes physiques distinguées cette année, lors de la journée nationale de l'excellence, 13 sont des femmes. Voilà 83 personnes, morales et personnes physiques, qui ont vu leur engagement et leur abnégation au travail reconnu par la nation. Des lauréats qui sont repartis chacun avec, en plus du trophée, la somme de 10 millions de francs CFA. Un cadeau du président de la République, Alassane Ouattara, qui invite les Ivoiriens à être des modèles d'engagement citoyen. On change complètement de sujet à présent les recommandations du réseau ouest africain pour l'édification de la paix. Le WANEP qui a tenu hier mardi une conférence de presse à son siège à Benjerville. Une rencontre au cours de laquelle les 80 observateurs de l'organisation déployés à travers le pays pendant les récentes élections locales ont pu faire le point de leur activité sur le terrain. Angela Diano. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP-Côte d'Ivoire, a déployé 80 observateurs sur le terrain pendant les élections locales de 2023. Ces observateurs ont sillonné 50 localités afin de faire un constat sur la situation avant, pendant et après les élections. Une occasion de faire des recommandations à l'endroit de la CEI et des partis politiques. Proclamer dans des plus brefs délais les résultats pour éviter la propagation des rumeurs, la révision du code électoral en étant plus explicite sur le délai de proclamation des résultats provisoires. Aux partis politiques et candidats, appeler leurs militants à la discipline, au respect des principes démocratiques, à la presse nationale et internationale. Ouvrir les antennes à toutes les sensibilités politiques pendant la période du contentieux électoral. Le coordinateur national du WANEP-Côte d'Ivoire invite les populations au respect des résultats des urnes. Nous saluons le processus électoral qui s'est déroulé dans un climat de paix relative, d'engagement citoyen. Et pensons que ces élections représentent un jalon important de la consolidation de notre démocratie. Cependant, nous rappelons aux actrices et acteurs politiques, aux candidates et candidats, et à l'ensemble de la population ivoirienne, l'importance de respecter les résultats de ces élections en tant que manifestation authentique de la volonté du peuple ivoirien. Le WANEP-Côte d'Ivoire fournit après chaque élection des rapports des événements, ainsi que des recommandations aux acteurs clés pour une bonne gouvernance et la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 11 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le 4 septembre, les phases d'inscription aux préscolaires et au CP1 ont débuté. Nos reporters sont sur les lieux pour savoir ce qu'il en est sur le terrain. Walter Amadou Ouattara. Le retour dans les salles de classe est d'actualité. Deuxième jour des inscriptions aux préscolaires et au CP1 à l'école primaire publique à Montdabi, dans la commune du Plateau. Tout tourne au ralenti. À 11h30 ce jour, Aaron Emmanuel fait son entrée au sein de l'établissement accompagné de son fils Samuel. Il vient faire son inscription au CP1. Pour l'inscription, j'ai déposé l'extrait date de naissance de mon fils. Je demande aux autres de faire comme moi parce que le temps est court. Pour le petit Samuel, c'est un moment inoubliable dans sa vie. Il est prêt à aller à l'école. J'ai parti à l'école cette année. Motivation chez le petit Samuel, mais ambiance morose dans l'ensemble. Hier, on a fait les inscriptions. Nous en avons eu trois. Trois inscrits. Et aujourd'hui, comme vous le connaissez tout à l'heure, on veut inscrire un. Donc au total, ça fait quatre élèves. Mais il faut dire que c'est lent. C'est vraiment lent. Ce n'est pas ce nombre que nous voulons entendre. Parce que ici, nous sommes dans un école scolaire de quatre écoles. Après le plateau, Cap est mis sur Adjame. Dans une autre école primaire, même constat. Pas d'engouement au niveau des parents d'élèves. Fatou Ouattara et Amidoumiya sont venus faire l'inscription de leurs enfants au CP1 et à la Martenelle. Je suis venu inscrire mon enfant à la 7 ans. Bon, heureux lundi. C'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Je n'ai pas payé 5 fois. En tout cas, l'inscription s'est très bien passée. Ils m'ont bien accueilli. Franchement, j'ai aimé. Ici, le directeur de l'école fait le point de la deuxième journée des inscriptions. Hier, nous avons eu quatre élèves au primaire, quatre autres à la Martenelle. Aujourd'hui, également, nous avons eu quatre élèves au primaire. Nous exhortons les parents à répondre au recrutement. Nous sommes là jusqu'à 17 heures, puisque le lundi 11, nous commençons les cours. C'est pour eux que nous sommes là. Pour cette opération, tous les enseignants sont là. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation appelle les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dès à présent. Cette opération qui accourt dans le contexte de la politique d'obligation scolaire nous interpelle tous et nous invite à nous mobiliser pour en faire un succès éclatant. C'est pourquoi il m'importe d'exhorter tous les parents des enfants en âge de scolarisation à aller inscrire leurs enfants au fin de leur permettre de prendre toute leur place dans cette institution de formatage du caractère et d'inculcation des valeurs suscitales. Selon le programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions dans le pré-scolaire et au CP1 ont lieu du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023. Elles concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans pour le primaire et 5 ans pour le pré-scolaire. La rentrée scolaire 2023-2024 est fissée au lundi 11 septembre prochain. Et cette bonne nouvelle pour le département de Madinani, le collège moderne de Kokoun, dont le département donc, verra sa première promotion troisième à la rentrée prochaine. L'établissement vient de recevoir un nouveau bâtiment et un bloc administratif réalisé par le conseil régional du Kabadougou. Le village a vu aussi son centre de santé rénové, son école primaire publique réhabilitée. La mutuelle du village a fait également sa part en construisant des salles pour le pré-scolaire et un centre culturel dédié à la jeunesse. On voit tout cela avec notre reporter Moussa Konaté. Un bloc administratif et deux salles de classe construites par le conseil régional du Kabadougou au collège moderne de Kokoun, localité dans le département de Madinani. Réhabilitation de l'école primaire publique du village par le ministère de l'éducation nationale et un nouveau bâtiment pour le site pré-scolaire puis un centre culturel pour l'épanouissement de la jeunesse. L'ensemble de ces infrastructures dénumérées sont le fruit de l'entente et de la solidarité entre les fils et filles de ce beau village. Elles sont surtout l'effort partagé de nos parents qui reçoivent et exécutent l'ensemble des idées des fonctionnaires, salariés et opérateurs économiques partis du village à la recherche d'un mieux-être et d'idées de développement. Le village bénéficie de la rénovation de son centre de santé grâce à l'ONG Moussa, des infrastructures livrées officiellement par les autorités administratives régionales. Celui qui ouvre une salle de classe ferme les prisons de l'ignorance. Et aujourd'hui, Koukoum illustre très bien par la volonté des populations ce désir de soif de savoir. Le partenaire privilégié du Conseil dans le cadre de ses actions de développement c'est bien sûr les mutuelles. Lorsqu'on arrive dans un village et qu'on constate des réalisations on ne peut qu'être fiers. Nous sommes donc fiers de vous. Des réalisations à la grande joie des populations de Koukoum. Occasion pour le préfet de Madinani de les inviter à scolariser les enfants en âge d'aller à l'école. Grâce à vous, il y a deux écoles qui ont été construites. Plus c'est l'école maternelle. Mais les effectifs sont faibles. Donc j'ai instruit les responsables de l'école, l'IEP, pour qu'ensemble, autour d'une table nous puissions discuter de ce sujet-là. La cérémonie d'inauguration des infrastructures à Koukoum a été marquée par la remise de présent aux meilleurs élèves du primaire et du secondaire. Les membres de la Mutuelle se sont aussi réunis pour échanger sur les perspectives de développement du village. Durant cinq jours, une cinquantaine de jeunes filles issues des lycées et collèges de la région de Gbeke ont été formées dans des domaines des sciences technologie, ingénierie et mathématiques. Une rencontre dénommée Régional Girl Steam Camp qui s'inscrit dans le cadre du projet compétence du programme Compact Côte d'Ivoire. Il est question, notez-le, de développer le plein potentiel et de booster la créativité des jeunes filles par le biais d'activités ludo-scientifiques. Explication Djenéba Ouattara, Soro, Kourona. Fin de formation pour 50 jeunes filles élèvent des classes de 6e à la terminale issues des lycées et collèges de la région de Gbeke. Elles reçoivent leur diplôme de participation après cinq jours d'apprentissage dans les domaines de la STEAM, c'est-à-dire la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Nous sommes à la première édition du camp appelé Régional Girl Steam Camp. Une activité qui vise à susciter l'intérêt et l'amour des sciences, à renforcer les compétences scientifiques et encourager les filles à envisager des carrières dans les STEAM. Cette première édition du camp STEAM du MCA, Millennium Challenge à Compte-Côte d'Ivoire, bénéficie de l'appui financier du MCC, Millennium Challenge Corporation, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique genre dans le secteur de l'éducation. En quatre jours, elles ont fabriqué du savon. En quatre jours, elles ont montré comment les feuilles tricolores fonctionnent. En quatre jours, les portes coulissantes, comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'elles peuvent fabriquer tout ça si elles ont tous les moyens à leur disposition. La Côte d'Ivoire, pour se développer, a besoin de ses filles et de ses fils, des femmes et des garçons. Aujourd'hui, grâce à ce genre d'activité, les filles vont comprendre qu'elles sont capables, elles aussi, d'être des femmes scientifiques. Les autorités administratives et éducatives encouragent les apprenantes et les exhortent à s'approprier la formation reçue. Pour les bénéficiaires, ce fut une expérience enrichissante. J'étais très contente parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas et puis j'avais peur des mathématiques. Je me suis dit que les mathématiques étaient faites seulement pour les garçons et les filles de faire la littérature. La visite des travaux d'ateliers a mis fin à la cérémonie de clôture du camp Stim. Autre bouakie, la ville de Saint-Pédro a aussi abrité un camp Stim. Rendez-vous est donc pris pour la deuxième édition. On parle développement à présent et pour ce faire, il faudra désormais compter avec la mutuelle de développement Oducrou de Kumasi. Les membres de cette mutuelle ont une vision, celle de contribuer au développement de leur région. Pour gagner ce pari, le bureau exécutif vient d'être investi. C'était en présence d'Abdoulaye Kone. Bonne nouvelle pour le peuple Oducrou de Kumasi. Le tout nouveau bureau exécutif de la mutuelle du même nom vient de voir le jour. Son bureau est investi par le parrain de la cérémonie et le représentant du premier magistrat de la commune. Une investiture marquée par des danses traditionnelles en pays, Oducrou, une façon de montrer la richesse des valeurs culturelles. de ce peuple. Pour le président du MOC, son nouveau bureau va accompagner la vision du maire de la commune de Kumasi. Notre mission c'est de passer partout où le besoin est pour amener la population à comprendre le bienfait du maire pour l'aider à demeurer à Kumasi à continuer le travail pour le progrès de tous. Le parrain et le représentant du maire ont à tour de rôle exhorté les membres de ce bureau à rester unis et à valoriser davantage la culture du peuple Odjoukrou. En guise de conseil pour prodiguer ça au nouveau président que quand on est président il faut avoir le dos large quand on est président on reste focus sur l'objectif et on met derrière soi tous les ragots. La question de la préservation de notre culture de notre patrimoine national de notre patrimoine culturel est une question majeure. Nous avons estimé qu'il était bon de nous arrêter pour encourager la communauté la mutuelle de développement de la communauté Odjoukrou de Kumasi avec l'installation du tout nouveau président de la mutuelle. J'estime qu'en tant que cadre en tant qu'acteur du développement il est important d'aider d'accompagner les différentes communautés qui mettent en avant notre culture qui mettent en avant notre patrimoine culturel pour que nos enfants nos petits frères connaissent bien cette culture ivoirienne. Cette cérémonie d'investiture du bureau exécutif de la mutuelle Odjoukrou de Kumasi a été meublée par des démonstrations de danse du terroir du peuple Odjoukrou. Belle transition pour parler culture à présent sixième édition du festival des arts de la culture et des danse traditionnelles dans la région du Gontougo on y va avec Grasse Kondo noter que la présence du ministre d'Etat ministre de l'agriculture et du développement rural Koubenan Kouassi Adjoumani a été fortement appréciée à ce festival. Angobia festival 2023 de Thiedio un festival des arts de la culture et des danses traditionnelles brun dans la région du Gontougo une occasion pour promouvoir le potentiel culturel du Royaume le commissaire général du festival Kofi Apo appelle les cadres de la région à s'approprier ce festival Ce festival c'est pour valoriser pérenniser le riche patrimoine culturel de Brun donc nous attendons que les cadres viennent ensemble nous allons faire évoluer le festival Le ministre d'Etat ministre de l'agriculture et du développement rural Koubenan Kouassi Adjoumani a salué et encouragé la pérennisation du patrimoine culturel Nous sommes heureux d'y participer et de prôner le message de la cohésion de la paix Les prochaines fois nous allons faire en sorte que l'Angobia festival connaisse davantage d'ampleur Cette sixième édition s'est tenue autour du thème sur les traces des bons de la côte d'Ivoire L'événement a été meublé par des concours de chant de danse du terroir et aussi des ateliers de formation pour les jeunes Dans l'actualité en bref de ce mercredi 6 septembre nous ferons un tour au Gabon Le Gabon où le président de la transition a rencontré le leader de l'opposition Albert Andoassa Nous irons en Ukraine où les drones sont tombés à 800 mètres de la frontière avec la Roumanie et aux Etats-Unis où le chef des Proud Boys a été condamné pour 22 ans de prison cela après l'assaut contre le Capitole on fait le point avec Andula Diallo Après avoir prêté serment le chef de la transition Brice Oligine Gemma poursuit ses consultations il a rencontré l'opposant Albert Andoassa les opposants veulent obtenir un maximum d'avancées sur la composition du gouvernement sur les principes de la prochaine constitution et sur la future loi électorale De nouvelles attaques visant l'Ukraine sont survenues près de la frontière avec la Roumanie L'annonce a été faite après la chute de drones explosifs russes Le président roumain lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a déclaré que ces drones ont été recensés à 800 mètres de la frontière avec la Roumanie L'ancien chef du groupe américain Proud Boys a été condamné à 22 ans de prison après l'assaut contre le Capitole La semaine dernière les quatre autres reconnus coupables en mai ont été condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison Le 6 janvier 2021 environ 200 membres de l'organisation ont pris d'assaut le Capitole siège du Congrès américain afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du président Joe Biden Voilà Point final à ce journal Merci de l'avoir suivi Prochain rendez-vous de l'information 15h